Virginie Efira, pourquoi son père désapprouvait son premier mariage ? Samedi 4 mars, Virginie Efira est l'invité de l'émission Les Rencontres du Papotin. L'actrice, récemment récompensée au César, a fait de rares confidences sur son premier mariage lorsqu'elle avait 22 ans. Une union désapprouvée par son père, pour qui elle avait alors fait une grave erreur. C'est, enfin, l'heure de la consécration pour Virginie Efira. La comédienne, 45 ans, a vaincu la malédiction qui la frappait au César, avec cinq nominations pour aucune récompense. Mais le 24 février dernier, elle a finalement été couronnée meilleure actrice pour son rôle dans Revoir Paris lors de la 48e cérémonie. Pour le plus grand bonheur des internautes, c'est trop chouette. En même temps, j'ai fait 63 films cette année, donc, arithmétiquement, je m'étais un peu donné une chance à tel plaisanté au moment de recevoir la statuette. Quelques minutes seulement après avoir vécu un autre grand moment. Invité à remettre le César d'honneur au réalisateur David Fincher. La comédienne a créé la surprise en accueillant le grand Brad Pitt sur la scène de l'Olympia. Une vraie soirée de gala, sous les yeux on ne peut plus fier de son chéri Nils Schneider. Si la comédienne franco-belge nage aujourd'hui dans le bonheur avec son compagnon, qui lui a offert un tendre baiser durant la cérémonie des Césars, elle a néanmoins connu une autre grande histoire vingt ans plus tôt. En 2000, elle fait la rencontre du comédien Patrick Rydremont qu'elle épouse deux ans plus tard. Alors qu'elle n'a que 22 ans. Une union qui ne plaît pas du tout à son père, médecin oncologue. Comme elle l'a raconté lors de son passage sur le plateau des rencontres du papotin ce samedi 4 mars. Mon père m'a éduqué dans l'idée d'être une femme indépendante qui ne dépendait pas des hommes. Il a dû trouver très conventionnel qu'à 22 ans, je veuille me marier. Il m'avait dit qu'il ne fallait pas enfermer l'oiseau dans la cage. Il disait avec humour que c'était moins pire qu'un cancer, mais quand même raconte Virginie Effira à l'un des journalistes qu'il a interrogé dans un extrait dévoilé par Télé Loisirs. A-t-il en revanche à prouver ses fiançailles avec le réalisateur Mabrou qu'elle me crie ? Le papa de sa fille Ali, annulé seulement un an plus tard ? Bonne question.